Vous entendez cette phrase votre enfant ne mange pas des fruits et des légumes c'est normal comme tous les autres alors est-ce vraiment comme tous les autres il est vrai qu'on parle parfois d'une période appelée la néophobie alimentaire dont on parlera dans une autre capsule vidéo aujourd'hui je voudrais vous parler de ces enfants qui refusent de manger des fruits et des légumes mais pour des raisons qui ne sont pas comportementales et qui sont bien des difficultés d'ordre sensoriel par exemple en effet certains enfants ont des difficultés à accepter en bouche certains goûts certaines textures différentes par une ce qu'on appelle une hyper réactivité sensorielle orale c'est à dire que l'enfant ressent très fort certaines sensations dans sa bouche au point de ne pas les accepter de ne plus vouloir même les goûter tellement cette sensation en bouche et désagréable pour eux alors pourquoi les fruits et les légumes vous me direz pourquoi pas d'autres aliments et bien si on prend par exemple des aliments comme les féculents qui sont relativement fade neutre en goût et si on les compare à des aliments comme les fruits et les légumes qui ont un jus pour certains une amertume ou une acidité qui ont des textures différentes la banane le kiwi ou autres fruits et légumes et bien on se rend bien compte qu'entre les fruits et les légumes et notamment les féculents on a une différence importante en termes de sensations alors c'est vrai ça touche sur les aliments qu'on aimerait que notre enfant mange en plus grande quantité mais il va falloir qu'on apprenne à accompagner cette sensorialité exacerbée dans la bouche de nos enfants pour leur permettre de les accepter et de pouvoir en manger de manière régulière si votre enfant présente ses difficultés sensorielle orale que vous ayez un doute sur le fait que ce soit un comportement d'hyper réactivité sensorielle ou un problème de comportement au sujet des fruits et légumes n'hésitez pas à vous orienter vers un orthophoniste qui fera un bilan des fonctions orales et sensorielles de votre enfant pour utiliser les épaules de votre élément de volumbre qui le fait également diamanie de votre corps aussi, est-ce que vous pensez à vos ensembles de votre corps qui vous sentez quelque chose sur-à-dire que vous avez des médecins et vous vous enissiez à tes épaules de votre enfant et vous avez des décisions de votre enfant